T'es aussi à l'aise sur scène avec un micro que derrière ton pupitre. Non, c'est plus dangereux le théâtre. Tu t'exposes plus ? Ouais, c'est dangereux. Tu es à Besançon pendant une semaine pour présenter ta pièce de théâtre à vif. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est née cette pièce ? Alors à l'origine, c'est un scénario de long métrage que j'ai écrit il y a à peu près trois ans et qui raconte l'histoire de trois frères qui sont trois Français d'origine africaine et qui vivent en banlieue parisienne. Le plus grand des frères est aux portes du grand banditisme. Le second, il est élève avocat et il passe le concours d'éloquence, ce qu'on appelle le concours de la petite conférence. Et il y a le petit frère qui, lui, est à la croisée des chemins et qui doit choisir auquel de ses deux grands frères il veut ressembler. Et comme j'ai pris un peu de temps pour trouver les financements pour le film, j'en ai tiré une pièce de théâtre. Mais cette pièce, qui s'appelle à vif, ne met en scène que le concours d'éloquence qui est passé par le cadet Soleiman Traoré sur la question de la responsabilité de l'État. Donc la question qu'il aurait posée, c'est l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ? Et c'est une joute verbale entre Soleiman Traoré, qui est donc un jeune noir issu de la banlieue, et Yann Jarodière, qui lui, est un jeune blanc issu d'un milieu plutôt aisé. Et Yann Jarodière, contre toute attente, fustige l'État et répond oui, l'État est le seul responsable de la situation actuelle des banlieues. Alors que Soleiman Traoré répond non. Pour toi, c'était intéressant d'inverser un peu les rôles et que l'un se fasse l'avocat de l'autre, en tout cas de leur situation personnelle ? En fait, c'est une pièce sur les préjugés également. C'est sûr, c'est une pièce qui est politique, pas dans le sens politicien, mais qui parle vraiment de la vie de la cité. Mais c'est aussi une pièce sur l'éloquence et c'est une pièce sur les préjugés. Donc on montre les préjugés dans cette pièce, on en rit et on les déconstruit. Et je pense que l'un des premiers préjugés, c'est que quand on voit le pitch, on peut s'imaginer que le jeune noir issu de la banlieue va répondre oui, l'État est le seul responsable et que le jeune blanc issu d'un milieu plutôt aisé va dire le contraire. Et donc c'est le premier contre-pied par lequel on prend le spectateur. C'est une pièce que tu as créée à L'Anse-le-Saunier ? Oui. Tu as des attaches particulières avec le Jura. Pourquoi L'Anse-le-Saunier ? Non, je n'en avais pas jusque-là. C'est parce que la directrice du théâtre de L'Anse-le-Saunier a cru au projet alors qu'il n'était pas complètement écrit et que c'était juste un pitch et il devait y avoir le quart. J'avais écrit le quart à l'époque et on a été très bien accueillis là-bas. On a passé un bon moment. C'était intéressant d'être un peu éloigné de Paris pour pouvoir être bien concentré. Tu as dit dans plusieurs interviews que tu voulais toucher un public qui était différent. En tout cas, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir au théâtre, d'autres qui n'écoutent peut-être pas de rap. C'est un Paris qui est réussi pour toi ? Oui, franchement, tous les soirs, on a des salles hyper éclectiques. On a déjà vu une femme avec un manteau de fourreur. J'ose même pas imaginer le prix. À côté d'une femme avec le voile. Il y a des trucs vraiment hyper intéressants, hyper touchants. De ce point de vue-là, vraiment, c'est un objectif qui est vraiment atteint. Et puis tous les soirs, on a des gens qui nous disent « Moi, c'est la première fois que je vais au théâtre, en tout cas de mon plein gré. » Parce qu'on a tous été au théâtre une fois à l'école parce qu'on n'avait pas le choix. Mais là, les gens viennent parce qu'ils ont envie d'y être. C'est hyper intéressant. Et puis tous les soirs, on essaie d'organiser un échange après le spectacle. Et ce qui permet aux gens d'échanger, de se parler, de mettre de l'humanité derrière des concepts. Tu as dit « Je veux faire à vif une pièce qui dit quelque chose, qui suscite une interrogation et une remise en question. » Et du coup, c'est un peu le fil conducteur de tout ton travail, en fait, dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma. C'est vraiment… Tu ne peux pas en faire sans sens. Tu n'arrives pas ou tu ne veux pas ? Tu n'arrives pas parce que j'ai découvert ma passion pour l'art par le rap. Et quand j'ai découvert le rap, c'était encore une musique engagée qui disait des choses. Donc, j'ai naïvement cru que c'est comme ça qu'on faisait de l'art. Et puis, je ne comprends pas bien l'idée de prendre la parole, de monopoliser la parole et de n'avoir rien à dire et de n'avoir rien à proposer et d'avoir aucune envie de questionner les gens. Je trouve ça très, très, très étrange. Donc, tu fuis un petit peu le divertissement, quoi ? Non, mais c'est aussi du divertissement à vif. C'est une pièce dans laquelle on rit beaucoup. C'est une forme de divertissement, mais on peut se divertir et en même temps s'élever, quoi. Divertissement ne veut pas forcément dire abrutissement, voilà. Comment est-ce qu'on passe du rap au théâtre ? Comment elle s'est faite la transition dans ta tête ? J'y étais au fur et à mesure. D'abord, j'ai fait un spectacle acoustique qui était un spectacle musical. où j'interprétais mes textes que je trouvais les plus écrits et les plus importants, avec un clavier et aussi un percussionniste. Après, sur ce spectacle, je l'ai joué au théâtre au Débouffe du Nord pendant trois semaines à Paris. Puis après, j'ai ajouté de la lecture de texte à ce même spectacle. et puis après, je suis passé à vif. Mais vraiment, la première motivation, c'était vraiment d'aller rencontrer un autre public. Et puis après aussi, je fais de la musique depuis 30 ans. Au bout d'un moment... Besoin de changement. Oui, on a besoin de changement. Donc, t'es aussi à l'aise sur scène avec un micro que derrière ton pupitre ? Non, c'est plus dangereux, le théâtre. Tu t'exposes plus ? Oui, c'est dangereux. Surtout, par exemple, dans cette salle-là, donc ici à Besançon, je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que les gens sont hyper proches de nous. Et donc, ils voient tout, ils voient absolument tout. Et nous, on entend tout, en plus. Donc, ce qui est assez déstabilisant. Et puis, voilà, il n'y a pas de jeu de lumière. En plus, le metteur en scène qui s'appelle Jean-Pierre Barraud a fait une mise en scène hyper sobre où c'est le texte vraiment et qui tient le spectacle. Donc, les gens sont vraiment focalisés sur nous. La moindre erreur, s'entend, se voit. Donc, c'est hyper... Tu arrives à lire leurs réactions sur leur visage au moment où... Non, je les vois rarement, les gens. Oui, parce que du coup, j'entends leurs réactions, mais je ne vois pas les visages et je n'essaie pas de voir les visages parce que ça peut me déconcentrer. Parce que des fois, bon, la pièce ne dure pas très longtemps. Elle dure 1h, 1h05. Mais sur 1h05, même quand on aime un spectacle, des fois, on peut avoir l'air de s'ennuyer. Et ça m'est déjà arrivé de regarder un mec et j'ai eu l'impression qu'il s'ennuyait. J'y ai pensé pendant 2 minutes. Donc, j'arrête. J'arrête avec ça. Ton film sort quand, ton film ? Il sort après l'été sur Netflix. Donc là, on est en montage. On approche d'une version finale. Et donc, ça sera sur Netflix après l'été. Donc, il reprendra toute une partie de la pièce de théâtre ? Enfin, en tout cas, il y aura des... Ce sera plus axé sur la vie des personnages, à savoir Suleiman, l'élève avocat qui passe le concours d'éloquence et ses deux frères. Et le concours d'éloquence prend moins de place. Mais en fait, on dit la même chose, mais envers la vie des personnages. Et leur choix. Merci beaucoup, Kerry James. Merci, c'est cool. Merci, c'était sympa.